Générique Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble, c'est mieux sur France 3 Bretagne. Allez, voilà le menu du jour. On va commencer ce matin par vous parler d'un phénomène auquel il semble bien difficile d'échapper, les ondes électromagnétiques. Pour certains, elles constituent, vous le verrez, une vraie souffrance. Nous vous dirons aussi quelle est la procédure à suivre si vous souhaitez mesurer le volume d'ondes chez vous, car c'est possible et c'est gratuit. La marche va suivre dans un instant. Nous parlerons aussi de votre santé et plus précisément des maladies rares. Il en existe 7000 et seulement 5% d'entre elles ont un traitement. Pour venir en aide aux malades, le gouvernement a lancé l'été dernier une vaste campagne nationale, co-rédigée par le professeur Sylvie Audan, chef du service de génétique au CHU de Rennes, et elle est avec nous ce matin. Notre coup de pouce hebdomadaire sera pour deux musiciens qui cherchent à développer leur site internet qui permet d'apprendre la musique bretonne en ligne. Ça s'appelle Braise Music et voilà de quoi contribuer à diffuser la musique de notre région, bien au-delà de ses frontières. Nous vous présenterons également une marque bretonne de sportswear éco-responsable, Coco Zanené dans le Finistère. Vous découvrirez qui il y a derrière l'engagement éthique de deux jeunes bretons, Marion Crégnou et Valentin Renon. Sans oublier la chronique en breton de l'ami Maëlle Le Guénac qui s'intéressera évidemment à la musique traditionnelle, bien chez nous aujourd'hui. Voilà, bienvenue à vous tous. Voilà le menu du jour et des ondes positives à Gogo sur ce plateau ce matin, n'est-ce pas ? Mais oui ! Bonjour ma chère Catherine. Bonjour, bonjour Laurence, ça va bien ? Mais bien sûr, ça va bien. Vous êtes comédienne en théâtre d'improvisation et on le rappelle, vous êtes amenée à apporter votre petit grain de sel tout au long de cette émission. Écoutez Laurence, je crois qu'il y a des ondes partout autour de nous. Je viens d'apprendre, je viens d'apprendre quand même que la télé ne passait pas dans des câbles sous la terre. Que la télé... Donc voilà, moi je suis vraiment niveau petite section en ondes. A priori, il y en a des longues, des courtes, des micros, des... Donc voilà, je pense qu'on va... On saura tout ce matin. On ne peut qu'apprendre en tout cas pour moi ce matin. Hâte d'en savoir plus en tout cas. Et pour être sûre, j'ai mis le portable en mode avion quand même. Ça nous rassure. Normalement, vous devez le faire tous les matins. Mais bon, après que je dis ça, je ne dis rien. Allez, bienvenue à vous. Le sujet qu'on va évoquer ce matin suscite, on peut le dire quand même, quelques crispations. Pourtant, pas question ici de faire un débat, ce n'est pas l'objet, sur les effets sur la santé des ondes. Électromagnétiques, mais comme à chaque fois, nous allons essayer d'être tout à fait concrets. On va vous dire comment réaliser des mesures chez vous. Mais d'abord, les ondes électromagnétiques, qu'est-ce que c'est ? Bien la réponse, tout de suite en images. Top ! Si je vous dis, petite vague à l'apparence inoffensive, comme si on avait lancé un caillou à la surface de l'eau, vous me répondez, les ondes électromagnétiques, produites par des objets du quotidien, bien entendu. Plus rapides qu'une fusée, elles se déplacent à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 km secondes. Évidemment, pas le temps de les voir. Et elles sont partout, même chez vous. Ah oui, je sais, dans mon micro-ondes ! Bien joué, mais pas seulement. Vos téléphones, la radio, votre box internet, des antennes relais dans la rue, la fonction Bluetooth de votre voiture, l'émetteur de votre télévision et la télécommande qui va avec, ils émettent tous des ondes. Nous sommes constamment en contact avec ces ondes. Elles vous collent partout où vous êtes. En fait, vous devenez indissociables, comme si elles étaient vos meilleurs amis, ou, pour certains, vos meilleurs ennemis. Et oui, car si vous avez la chance de ne rien ressentir en recevant un appel, ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains souffrent, et pas seulement quand c'est leur belle-mère qui appelle. En fait, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire estime à 3,3 millions le nombre de personnes hypersensibles aux ondes en France, soit environ 5% de la population. On appelle cela l'électrosensibilité, une pathologie reconnue, mais pas encore expliquée scientifiquement. Chez ceux qui sont sensibles, les ondes seraient responsables de troubles du sommeil, de l'attention et de la mémoire, mais provoqueraient aussi des douleurs dans tout le corps, et le plus souvent, des migraines. Mais on les soupçonne aussi de jouer un rôle dans la baisse de fertilité chez les hommes. Alors, un conseil messieurs, retirez vite vos téléphones portables de vos poches. Voilà, ça c'est dit. Allez, Jean-Benoît, Annie Annie, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous arrivez de Paris spécialement pour nous. Vous êtes le directeur adjoint de la stratégie de l'Agence nationale des fréquences. Alors, l'ANFR, on va dire quoi ? C'est un peu le gendarme des ondes ? Oui, si vous voulez, l'Agence nationale des fréquences est un établissement public de l'État qui gère l'intégralité des fréquences. Alors, on a une mission en matière d'exposition du public. On veille au respect des valeurs limites du public. D'accord. Alors, pourquoi les ondes intriguent tant, finalement ? Pourquoi même, on peut dire, elles en effraient certains ? Parce qu'on ne les voit pas ? Elles sont invisibles ? Vous avez raison. Elles sont invisibles, mais elles sont présentes, comme on l'a dit tout à l'heure, elles sont présentes dans notre environnement, partout. D'ailleurs, la télé ne fonctionnerait pas sans ondes. Sans ondes. Et il y a plein de... Tous les acteurs économiques, enfin, beaucoup d'acteurs économiques sont concernés par les ondes. Et quel est le seuil maximal auquel nous pouvons être exposés ? Dites-nous tout. Alors, sur les valeurs limites d'exposition, elles varient en fonction de la fréquence. Dans le domaine radioélectrique, elles varient entre 28 volts par mètre et 87 volts par mètre. Et en téléphonie mobile, c'est souvent le sujet qui est abordé, elles varient entre 36 volts par mètre et 61 volts par mètre. Alors, sur le site de l'ANFR, nous, on l'a découvert, vous proposez un outil extrêmement pratique et innovant qui permet de constater l'émission d'ondes dans différentes pièces de la maison et l'émission d'ondes des objets du quotidien. Ce site, c'est anfr.fr, et c'est la maison, carrément, qui est reproduite, notre maison. Est-ce qu'on peut s'y balader ? On va commencer par voir un petit peu, justement, les émissions d'ondes des différents objets qui y trônent. On va commencer par le salon. Et bien sûr, il y a une télé. Alors, dites-nous tout. On va cliquer dessus. Allez hop, la télé. On voit l'émission d'ondes qu'elle génère. On va regarder tout ça. Ça génère combien, à peu près ? La quantité est-elle négligeable ou pas ? Alors, la télévision, c'est un récepteur radioélectrique. Donc, ce n'est pas un émetteur. Mais ça rayonne, parce qu'il y a une circulation de courant. Et dans le domaine radioélectrique, on arrive à mesurer des niveaux qui sont extrêmement faibles. Vous voyez, on a moins de 0,05 volts par mètre. Donc, c'est vraiment très, très faible par rapport aux valeurs limites d'exposition. D'accord. C'est plus ou moins que la box ou la tablette, par exemple ? La tablette et la box, ce sont des émetteurs radioélectriques. On va avoir une émission plus grande, néanmoins toujours très inférieure aux valeurs limites d'exposition. On a beaucoup d'objets dans cette pièce. On peut cliquer sur beaucoup de choses. On a effectivement, comme vous l'avez dit, des tablettes qui peuvent être en Wi-Fi, en 3G. On a un téléphone portable. Dans l'exemple qu'il a, il est en 4G, à 50 cm. Les mesures sont faites à 50 cm. On a 4 volts par mètre. C'est la valeur maximale de la pièce. Et puis, on a des valeurs inférieures pour les autres objets. Il faut dire à la dame qu'il est temps de ranger les décorations de Noël. Ça, il parmi aura qu'il y a. On va lui dire. Elles sont très, très faibles. Oui, ça, ça va. Ça ne serait pas trop, je pense. On va quitter le salon pour la cuisine. Alors, fait surprenant, les plaques à induction, on découvre qu'elles émettent 34 % de la valeur limite réglementaire. C'est plus que le micro-ondes. Alors, comme quoi, il y a beaucoup de fantasmes. Mais finalement, le maximum d'émissions d'ondes, ce n'est pas où l'on croit forcément. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le sujet. Oui, tout à fait. C'est aussi l'objet de cette maison de se rendre compte effectivement des niveaux d'exposition qui sont autour de nous. Et la plaque à induction, c'est un bon exemple. Parce qu'on a beaucoup de personnes en nous, finalement. Et on a un niveau d'exposition, quand on cuisine, évidemment, quand on met l'induction, qui peut être plus élevé que les autres, tout en restant en dessous des valeurs limites. autorisées. Allez, on termine avec la cave. On retrouve là un instrument qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques temps. Le conteur Linky. Eh bien, étonnamment, ce n'est pas lui qui émet le plus d'ondes, selon vous ? C'est le chat. C'est le chat. C'est le chat, c'est sûr. Ah, le collier du chat. Vous l'avez regardé, je crois. Vous l'avez regardé. C'est tellement polémique qu'on a besoin d'un éclaircissement. Dites-nous. Le conteur Linky, finalement, ce n'est pas si énorme que ça. Eh bien, le conteur Linky, dans les éléments qui rayonnent, il fait partie des plus petits. Là, à 50 centimètres, il fait 0,1 volt par mètre. Donc, on est très, très loin des valeurs limites. Les valeurs limites dans cette bande de fréquence, c'est 87 volts par mètre. Donc, on voit qu'on est très, très loin. Et donc, effectivement, ça suscite l'interrogation des gens. Pour autant, ça repose sur une technologie qui est assez vieille, qui n'est pas récente. Ce n'est pas un émetteur d'ondes. C'est un courant qui circule, qui superpose au réseau 50 Hz qui est déjà présent. Et évidemment, sur des niveaux beaucoup plus faibles. Donc, ce n'est pas étonnant de trouver des niveaux aussi faibles que ça. Vous restez avec nous, Jean-Benoît. Aniani, merci d'être sur ce plateau. On va maintenant parler de notre santé avec le professeur Sylvie Audan. Bienvenue à vous. Merci. Bonjour. Vous êtes chef du service de génétique clinique au CHU de Rennes. Et on va parler des maladies rares avec vous. En juillet dernier, le gouvernement a lancé le troisième plan national dont l'objectif est d'améliorer la prise en charge des patients. Et vous avez copiloté la rédaction de ce plan. Alors, à qui s'adresse-t-il, en fait, ce plan ? Combien de personnes sont concernées ? Combien de maladies rares sont répertoriées ? Alors, ça s'adresse à beaucoup de monde, puisqu'on joue un petit peu les mêmes chiffres. On a à peu près 3 millions de personnes qui sont concernées par une maladie rare. Je pense que vous connaissez tous, de près ou de loin, quelqu'un qui a une maladie rare. Il y en a 7 000 différentes. Il y en a 7 000 différentes. Donc, ça peut paraître beaucoup, 3 millions, mais en fait, chacune est très rare. Donc, l'objectif, c'est que chaque personne, justement, se sente moins isolée. Et ce plan national maladies rares fait suite à deux autres plans qui ont eu déjà une certaine efficacité pour structurer la prise en charge, l'arrivée des centres de référence maladies rares, des filières. Et là, on espère que ce nouveau plan, comme son nom l'indique, aidera à partager l'innovation et que chacun ait un diagnostic et un traitement, ce qui est loin d'être encore le cas. Le gros challenge de ce plan maladies rares, c'est vraiment améliorer le parcours de vie aussi des personnes et puis que la recherche aussi explose dans ce domaine pour arriver enfin à traiter. Alors, l'un des points communs de ces malades, c'est souvent qu'ils vivent malheureusement une errance diagnostique. C'est assez terrible, d'ailleurs. Et l'un des objectifs de ce plan, c'est de la réduire, cette errance. Comment vous allez faire ? De quoi s'agit-il dans ce plan ? Alors, vous avez bien lu ce plan parce qu'effectivement, c'est l'ambition numéro un. On s'aperçoit que maintenant, la prise en charge des maladies rares est assez bien structurée mais qu'il y a encore un gros fossé entre le terrain, entre le grand public, les professionnels du terrain comme les médecins généralistes, les paramédicaux qui font un travail formidable au quotidien, mais qui ne connaissent pas toujours suffisamment le bon endroit pour envoyer une personne qui a une maladie rare. Et 75% sont des enfants. 75% sont des enfants. Voilà, avec souvent quand même des handicaps assez lourds qui peuvent toucher la durée de vie et impacter la qualité de vie également au quotidien. Alors, 5% seulement, c'est un terrible chiffre, des maladies rares ont un traitement. L'autre axe du plan national, évidemment, c'est d'améliorer cette situation. Comment vous allez faire ? Alors, c'est un travail collectif, évidemment. En fait, le deuxième gros challenge de ce plan, c'est de partager. Les anglo-saxons disent « share », « care ». « Share and care », c'est partager les données, partager les informations. Vous imaginez bien que chaque maladie étant extrêmement rare, tout le monde ne peut pas avoir une connaissance parfaite sur son malade ou sur cette maladie. Donc, à l'ère où on a des nouvelles bases de données, où on parle d'intelligence artificielle, la médecine et cette intelligence artificielle peuvent se rejoindre pour partager justement les informations, les données et avancer pour la recherche et pour arriver à des nouveaux traitements. Le dernier axe du plan national, c'est d'informer et de former. Former qui alors ? Les professionnels de santé ? Pour qu'ils soient plus efficients. Oui, bien sûr, les professionnels de santé, mais aussi le grand public. Je vous remercie d'ailleurs de votre invitation. C'est un plaisir. Parce que c'est justement ce genre d'action qui est importante aussi. Chaque petite action est importante. C'est-à-dire que plus on aura de personnes dans le grand public, plus nos instances seront sensibilisées, plus les professionnels de terrain connaîtront les circuits et meilleure sera la prise en charge de ces malades. Et puis alors, le 28 février, justement, puisqu'on parle du grand public, ce sera la journée des maladies rares. Et vous allez organiser un événement gratuit le 26 février. Racontez-nous, quel est-il ? Oui, alors chaque année, il y a une journée internationale des maladies rares qui existe depuis 2008 à l'initiative d'associations de patients, une association européenne, Aurore 10, qui se décline dans tous les pays du monde. Et donc, nous organisons effectivement à Rennes un événement, donc le 26 à 19h30. Mais vous pouvez venir boire un coup avant, à partir de 18h30. Si vous nous invitez à boire l'apéro, on ne va pas dire. À la maison des associations, donc. Donc c'est une pièce de théâtre, c'est des acteurs professionnels et suivie d'un débat. On parlera d'errance diagnostique, d'impasse diagnostique, du regard des autres, de la différence, voilà, pour s'ouvrir pour une société plus ouverte. Écoutez, c'est noté dans notre agenda. Merci beaucoup, professeur Audan. Est-ce qu'on peut dire que l'électrosensibilité, c'est peut-être une maladie rare ? Eh bien, en tout cas, chaque jour dans notre émission, les téléspectateurs peuvent nous poser leurs questions. Eh bien, ce matin, c'est Hélène qui nous a sollicité. On l'écoute et on vous laissera, Jean-Benoît Agniani, peut-être lui répondre. A me solidaire, hier, j'étais avec Michel et toutes sont les... Petit souci, ça n'est pas la question de notre téléspect... Voilà, ça arrive tout de suite. La question d'Hélène. Je m'appelle Hélène, j'ai 47 ans, je vis à Mouron. En 2016, je suis devenue électro-hypersensible sur mon lieu de travail suite au borne wifi collective, donc qui était trop forte. J'ai été jusqu'à fabriquer mes propres vêtements blindés comme cette petite cape que je porte. Ça n'a pas été suffisant, donc j'ai perdu mon emploi. Donc aujourd'hui, quelles sont les solutions pour avoir une vie sociale, pouvoir travailler à l'abri des ondes ? Quel dispositif, à la fois administratif, technique ? Merci pour vos réponses. Voilà la question d'Hélène. Pour vous, téléspectateurs, qui nous rejoignez seulement maintenant, Jean-Benoît, Anne-Annie, je le rappelle, vous représentez l'Agence nationale des fréquences. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de vivre à l'abri des ondes ? Effectivement, c'est compliqué parce que les ondes, on l'a dit tout à l'heure, sont absolument partout. Quand bien même vous arriveriez à vous protéger à l'intérieur de votre maison, ce qui est un exercice impossible, on l'a vu. Vous avez des ondes, si vous avez de l'électricité, vous avez un rayonnement de toute façon. Donc c'est difficile. Et quand bien même vous y arriveriez à l'extérieur, tout de suite, vous avez des ondes. Donc il peut y avoir une véritable souffrance. Et parfois, donc, on est obligé de s'isoler chez les électro-hypersensibles. Eh bien, c'est ce qu'a choisi de faire Christophe. Il a quitté l'Orient pour s'installer en centre-Bretagne et tenter de se protéger des ondes qui le font, dit-il, vraiment souffrir. Billy est allé à sa rencontre. Je vous propose d'écouter son témoignage, très rare. Bonjour, bonjour Christophe. Bonjour, Billy. Je suis venu aujourd'hui à votre rencontre, car vous êtes EHS, c'est ça ? Oui, EHS, électro-hypersensible, oui. D'accord. Alors, l'EHS, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et vous, vous le vivez depuis maintenant quelques années. Depuis combien de temps, d'ailleurs, vous avez découvert ? Et comment vous avez découvert que vous étiez à l'EHS ? C'est probable que je l'étais déjà quand j'étais enfant. Et j'étais aussi chimico-sensible à l'époque. J'étais gêné par les produits chimiques. Je ne respirais pas bien dans les maisons. Et je dormais près de ma fenêtre. Et il est probable que ça soit lié à l'électro-hypersensibilité. C'est-à-dire que j'étais gêné par tout ce qui est courant domestique. Ah d'accord, ok. Donc l'électro-sensibilité, elle vient du courant. Et je pense aussi d'autres ondes. Aujourd'hui, on a le Wi-Fi, on a le Bluetooth, on a toutes ces ondes-là. Comment on fait pour vivre avec ça au quotidien ? Toutes ces ondes-là sont nuisibles pour moi. Alors comment s'adapter, c'est ça le problème. C'est qu'il faudrait que je puisse trouver une habitation qui soit vraiment saine et dans un environnement qui soit sain aussi, c'est-à-dire en zone blanche. Donc sain, sans ondes, en zone blanche. Donc il faudrait comme une cage de Faraday. La cage de Faraday, c'est une cage qu'on met pour protéger les serveurs et tout ça en informatique. C'est un peu ça qu'il vous faudrait ? Une cage de Faraday n'est pas suffisamment efficace pour moi. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'ondes autour de la maison, qu'il n'y ait pas d'antenne relais, ni de lignes à haute tension, ni quoi que ce soit. Cage de Faraday, j'en ai une, mais ça ne fonctionne qu'à moitié. D'accord, ok. Ce n'est pas assez puissant pour vous protéger de tout ça, quoi. Voilà. Alors du coup, on se pose tous cette question. Aujourd'hui, on a tous une livebox. Ici, il n'y a pas de livebox ? Non, certainement pas. Ok. Est-ce que vous avez une télévision ? Les écrans de télévision me gênent aussi. D'accord. Parce que ça dégage quelque chose, quoi. Oui, même à 3 mètres. Et alors du coup, quand vous dites ça me gêne, ça vous fait quoi comme sensation ? C'est une sensation, je ne sais pas, ça gratte, ça picote, ça... Ça crée des symptômes très désagréables après ce genre d'exposition. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine ou une vingtaine de symptômes possibles. Hypersomnie, maux de tête, hyperacousie, état de panique, dépression, troubles digestifs, bruxisme, je suis en train de lire. Il y en a pas mal, pas mal, plein de... Problèmes de mémoire... Et ça, ça peut venir après. Ce n'est pas forcément sur le moment, on ne ressent pas la sensibilité sur le moment. C'est-à-dire, j'allume mon téléphone, ça ne va pas vous faire une attaque, quoi. Je peux ressentir comme une perception, oui. D'accord. Et ça peut gêner si je reste un peu longtemps. Mais alors, comment on a diagnostiqué votre EHS ? Il y a sept ans, j'habitais à Lorient et mon état s'est aggravé très sérieusement. J'ai commencé à ressentir des brûlures au niveau du cuir chevelu. Ce qui m'a amené à faire des mesures de champ électrique chez moi, des appareils. Et là, j'ai compris beaucoup de pollution. D'accord. Donc, c'est venu par vous-même en contrôlant, vous avez vu qu'il y avait tout ça. Et du coup, c'était la réponse à ces difficultés que vous aviez, quoi. La réponse à des dizaines d'années de questionnements. Et de souffrance. Et de fatigue. De fatigue. C'est plutôt de la fatigue pour vous ? Ça vous attaque comme ça plutôt que de la douleur, quoi ? Les deux. Les deux. C'est un cumul. D'accord. Et alors, une question que je me suis posée et que j'avais oublié de vous poser au tout début, mais au niveau du travail, vous avez eu un travail, vous avez un travail, comment vous faites ? J'ai travaillé, toujours en me sentant fatigué. Donc, j'ai compris plus tard que c'était à cause des appareils électriques et puis probablement... Les ordinateurs ? Oui, ou autre. Et donc, j'étais fatigué très rapidement quand je travaillais, quoi. Donc, aujourd'hui, plus de travail ? Non, 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 c'est pas possible. J'évite de sortir de chez moi, déjà. D'accord. Parce que les murs en pierre protègent, disons, à 90%. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc, les murs en pierre vous protègent de sous de ces ondes-là ? Voilà. Mais c'est pas du tout suffisant. Je suis vraiment ultra EHS, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, là, pour l'avenir, pour demain, pour cet après-midi ? Qu'est-ce qu'on vous souhaite ? Que le président de la République cesse de vouloir mettre des antennes de relais partout et de supprimer les ondes blanches, parce que, nous, c'est notre seule survie, notre seul espoir pour l'instant. Garder des endroits préservés pour vous, quoi. Oui, et en créer, spécialement. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Billy. Merci d'avoir partagé cette expérience avec nous. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour ce témoignage rare. On le voit, il y a une vraie souffrance, souffrance chez Christophe. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail a publié, il y a quelques mois, un rapport sur le sujet. On attend le positionnement du gouvernement. Que dit ce rapport, en substance ? Alors, le rapport, ça représente quatre années de travail. Au niveau de l'agence, on n'a pas de compétences sanitaires, mais on peut dire quelques mots au sujet de cette étude. On peut dire en particulier que l'ANSES dit, l'autorité sanitaire dit en particulier qu'il faut amplifier l'effort de recherche et adapter la prise en charge des personnes électrosensibles. Bien sûr. Alors, celles et ceux qui voudraient savoir à quel volume d'ondes ils sont exposés chez eux peuvent faire appel à votre service. Et ça, on ne le sait pas forcément. Et il faut le communiquer là-dessus. Quelle est la démarche à suivre ? Expliquez-nous. On peut mesurer chez nous la quantité d'ondes ? Vous pouvez mesurer chez vous la quantité d'ondes. C'est gratuit. Vous devez remplir un formulaire CERFA qui est disponible sur le site Carto Radio. Carto Radio.fr. Carto Radio.fr. C'est un formulaire assez simple, très simple à remplir. Il suffit de le faire valider par un organisme d'agréés. Beaucoup de gens passent par leur mairie. Vous le signez, vous l'envoyez à l'Agence nationale des fréquences. Et on dépêche un laboratoire qui va faire la mesure qui est ensuite publiée sur le site. D'accord. Et il y a déjà 50 000 mesures qui ont été réalisées, c'est ça, sur tout le territoire ? Oui. Donc on peut le faire, nous, de manière individuelle. Il n'y a pas de problème. Si on ne veut pas faire intervenir un technicien, est-ce qu'on peut aller regarder le taux d'exposition de notre ville, de notre quartier, tout au moins ? Ah oui, oui, tout à fait. Vous pouvez regarder l'environnement, vous pouvez regarder votre environnement en termes d'exposition. Vous pouvez regarder aussi les antennes relais qui sont dans votre environnement. Parce qu'il n'y a pas que les mesures, il y a aussi toutes les antennes relais qu'on peut regarder en détail sur ce site Internet. Alors, si les valeurs relevées sont plus élevées que le seuil autorisé, que faites-vous ? Est-ce que vous pouvez faire plier un opérateur ? Est-ce que vous avez cette capacité ? Déjà, en intermédiaire, on a une notion de point atypique. Aujourd'hui, à 6 volts par mètre, donc c'est déjà bien en dessous des valeurs réglementaires. Quand on dépasse cette valeur dans votre domicile ou même dans tout espace ouvert au public, on va rentrer en contact avec l'opérateur pour voir toutes les possibilités pour diminuer l'exposition. C'est arrivé déjà ? Est-ce que vous avez un exemple en Bretagne ? Alors, il y a des cas en Bretagne. Un des premiers cas qui nous est arrivé, notre premier bilan qu'on a fait, il y avait un cas à Quimper. On voit, c'est cette antenne. C'est cette antenne-là qui est assez proche d'une habitation. On a relevé deux points différents dans le quartier où les valeurs dépassaient 6 volts par mètre et l'opérateur a choisi de supprimer le secteur, c'est-à-dire l'antenne, directement. Donc, le niveau a chuté d'un facteur environ 10. Donc, on est passé d'environ 11 volts par mètre à 1 volt par mètre pour un point et à 2 volts par mètre pour le deuxième point. Donc, c'est une chute radicale. Ah oui, on peut le dire. Mais écoutez, merci beaucoup, Jean-Benoît Agniani, d'avoir été à nos côtés ce matin sur ce plateau. Et donc, on le rappelle, on peut faire appel à cartoradio.fr pour mesurer chez nous la quantité d'ondes présentes ou tout au moins dans notre quartier ou dans notre secteur. Voilà. Merci infiniment d'avoir été à nos côtés. On va maintenant retrouver la suite de notre nouveau rendez-vous. Vous savez, c'est le feuilleton qui nous emmène cette semaine dans le Finistère avec l'objectif de planter des arbres. Alors, hier, j'ai vu Michel qui a besoin de moi pour trouver au moins 30 arbres pour la future forêt qu'il y aura derrière la ferme. Évidemment, ça ne va pas se planter tout seul. Je vais donc retrouver Iniko Céline, la coordinatrice régionale de l'association Vers le jardin, pour trouver une pépinière qui voudra bien nous en faire cadeau. Parce qu'ensemble, c'est mieux. Céline, attendez-moi ! Mais attendez-moi ! Bonjour. Bonjour Céline. Bonjour. Merci beaucoup de m'emmeler à la pépinière. Mais avec plaisir. C'est hyper sympa. Alors, dis-moi, comment tu t'es retrouvée dans cette association Vers le jardin ? Alors, ça remonte, ça remonte, ça fait 15 ans. Quand je suis arrivée vers le jardin, je ne savais pas du tout. Alors là, je ne savais même pas, je ne savais pas s'arcler, je ne savais pas, je ne savais même pas le vocabulaire du jardinage. Eh bien, inconsciemment, j'avais envie de jardiner avec des gens. Oui. Donc, euh... Parce qu'ensemble, c'est mieux. Ensemble, c'est beaucoup mieux. N'est-ce pas ? Il y a 15 ans, on avait, je crois, 3 jardins ou 4 jardins. Et 15 ans plus tard, on en comptabilise à peu près presque 300 sur toute la Bretagne. Du moment que nous, on puisse à un moment donné construire et faire perdurer des projets dont on sent qu'il y a un sens, on continue. Vous êtes prêts à y mettre les moyens ? Oui. Et bien voilà, on est arrivés, on est à la pépinière. J'espère que le directeur de la pépinière va vouloir nous donner des arbres à planter. Allez, c'est parti, go ! Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Guévelle. Enchanté. Bon, désolé, on débarque un peu comme ça à l'improviste. Mais voilà, je suis avec Céline de l'association Vers le Jardin. Oui. Ils ont une ferme qui s'appelle la ferme à Rémonde, à quelques kilomètres d'ici. Et l'idée, là, c'est de trouver des arbres, des arbres à planter. Parce qu'en fait, le projet, c'est de planter une forêt durable. Et donc, c'est pour ça qu'on vient vous voir, vous qui êtes pépiniériste. Et on voudrait savoir si vous voulez bien nous donner des arbres. Oui, on va aller voir ça. Oui, génial. Vous voulez bien nous donner des arbres. Oui, c'est super, c'est génial. On vous suit, c'est parti. D'accord, je prends ce qu'il faut. Je peux monter là-dedans ? Ah bah oui, si vous voulez. Bah merci, c'est gentil. Vous n'avez pas, je suis légère comme une plume en plus. En fait, je vais faire une petite croisière au milieu des arbres. Ça va être parfait. Là, je peux vous donner des aulnes. Super. Des charmies. C'est génial. Et du noisetier. C'est pas une bonne nouvelle, ça ? C'est une très bonne nouvelle. Vraiment, c'est parfait. Parce qu'ensemble, c'est mieux. C'est ça. Et alors, dites-moi, monsieur Guéel, pourquoi vous voulez bien nous en donner ? Parce que c'est quand même vraiment sympa. Bah, on donne pas mal pour les associations, comme on fait déjà partie d'une association aussi. Je vous laisse finir. Ok, super, ça marche. Ça m'a l'air assez facile. Bon. Ça va avoir des coups de main, quand même. Bah là, ça fait deux ans que c'est en terre. Ok. Eh bah, moi, je vais mettre deux ans à le sortir, je crois. En fait, le pionnieriste, c'est un métier, quoi. En fait, ça s'invente pas, hein. Là, on met une toile qu'on appelle une tontine. Ouais. Tout autour de la mat pour que la terre reste en place. Et qu'on puisse le replanter... Vous replantez avec la terre. Vous avez des camélias aussi ? Ah oui, ça, on a des camélias. Vous croyez que vous voudriez bien nous en donner ? Ouais, allez. C'est vrai ? Deux. Ouais, allez. Deux camélias en plus. Le génie, c'est trop fort. Mais oui, mission accomplie. Génial. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, monsieur Guéel. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Je vous fais une accolade, merci. C'est vraiment le bien. C'est super sympa. Au revoir. Merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu, maintenant. Vous savez qu'il y a des arbres de cette pépinière qui sont là-bas et qui vous attendent. Très bien. Vous pourrez les voir grandir aussi. Voilà, j'irai les voir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Que des belles ondes positives et solidaires sur ce plateau. Ce matin, Valentin Renon et Marion Crégnoux nous ont rejoints. Bienvenue à tous les deux. Merci. Bonjour. Vous êtes les créateurs de la marque Cocosène, une marque de prêt-à-porter. On dit comment ? Éco-responsable, éthique. Éco-responsable, éthique. Éco-engagé aussi. Éco-engagé. Alors, vous êtes basé près de Brest, à Rélaqueron, c'est ça ? J'ai bien dit, Maël, ça va ? C'est au Rélaqueron. Au Rélaqueron. C'est le Rélaqueron. C'est le Rélaqueron, alors, pardon. Et vous avez mené un engagement. La préservation du littoral depuis la création de la marque. C'est ça, tout à fait. C'était un peu l'objectif en créant cette marque, d'aller un petit peu plus loin, justement, en essayant de pouvoir associer le prêt-à-porter et aussi la préservation du littoral. Pour ça, on s'est associé à Surfrider Foundation, qui est une association qui oeuvre énormément dans ce sens-là, qui sont vraiment très présents. Et nous, en plus, en parallèle, on va réaliser des collègues de déchets sur nos plages. Le plus tôt possible, la prochaine devrait avoir lieu le 9 mars. Donc voilà, vraiment toujours dans l'optique d'essayer d'apporter le plus possible par le biais du prêt-à-porter. Comment est née cette idée ? Comment vous l'avez eu ? Vos parcours, c'est quoi exactement ? Pourquoi vous êtes aussi sensibilisé à cette nature, à la préservation de la nature ? On a tous les deux grandi près de l'océan. Moi, j'ai passé 10 ans dans la marine nationale, donc en plus, dessus. Donc c'est vrai qu'on a toujours eu ce contact-là avec l'océan. Ça nous tenait à cœur de faire un projet sur lequel on pouvait aller à fond et être très fiers de le faire. Et voilà, ça arrive un peu, petit à petit, comme ça. Marion, pareil, le même engagement ? Oui, c'est Valentin qui est l'initiateur du projet, qui est un grand fan des sports de glisse. C'est vrai qu'en habitant près de la mer, on avait envie de faire quelque chose pour protéger un petit peu notre océan. Et voilà, je me suis associée au projet. Au projet, et pas qu'un peu. Alors, comment sont conçus les vêtements, justement ? Ils sont en coton bio ? Tout à fait. On a une gamme de t-shirts et de sweats pour femmes et pour hommes. On a également une collection pour enfants. Ce sont des vêtements qui sont 100% bio. Et les designs, pour l'instant, c'est Valentin qui les réalise. Donc, en fait, on échange sur nos idées, les retours des clients, les suggestions de notre famille, nos amis. Et voilà, on se concerte un petit peu. Et c'est... De la naissance, les idées, quoi. Voilà, c'est notre imagination. Vous distribuez comment la gamme de vêtements, du coup ? Par Internet ? Oui. Oui, pour l'instant, on est uniquement sur Internet. On a pour projet futur d'essayer de s'implanter. Mais c'est vrai que pour le lancement, c'est quand même plus simple. Ce n'est pas la meilleure solution, mais c'est celle qui était la plus facile à réaliser, au moins pour le lancement, quoi. Et peut-être bientôt quelques boutiques ? Ah, ce serait... Ce serait l'idéal. Un petit coup de vent, si, peut-être ? Un petit coup de vent. Ou des maillots de bain en coton bio ? Ah, on est dans l'évolution. On veut absolument faire le plus possible. Mais c'est toujours le même problème. C'est de trouver les fournisseurs qui nous proposent de la matière qui nous semble le plus éthique possible. C'est souvent ça qui... Il y a du polyester recyclé, hein ? Oui, également. Toutes les matières qu'on va utiliser, qu'on choisit, on essaie d'être le plus propre possible. Et c'est ce qui complique énormément la tâche. Parce qu'on ne souhaite aussi pas faire de l'élitiste en proposant des produits trop chers. Mais c'est très compliqué. C'est vite... En prix de revient, c'est vite élevé. Et nous, on essaie de trouver cette solution, un peu le meilleur rapport qualité-prix, quoi. Vos gammes de tarifs, ça va de combien à combien ? Pour un t-shirt, par exemple, le prix de base, c'est... Un t-shirt, on est à environ une trentaine d'euros. Ça varie à quelques euros près. Et pour les pulls... Les sweats, là, on est à 56 euros, le plus cher, quoi. On essaie de ne pas augmenter ça, quoi. C'est vraiment... On va essayer de rester dans ces eaux-là. Après, on n'est pas à l'abri selon les matières choisies. Si on part sur des matières un peu plus... Comme le chanvre, le lin, c'est forcément... On va devoir augmenter peut-être les prix. Mais on essaie de rester dans des gammes de prix accessibles à tout le monde. C'est l'objectif, quoi. Et c'est fabriqué où ? Pour l'instant, on est... Donc, en création, on est sur l'import de matières premières du Bangladesh. On est en train de chercher à se rapprocher au moins au Portugal pour tomber l'impact carbone le plus possible. Idéalement, la France. Mais pour une création, c'était vraiment, vraiment trop compliqué. J'étais au téléphone hier avec un... avec un atelier français. Donc, on est en train vraiment de travailler dans ce sens-là. Mais voilà. Au moins, la première année, je pense qu'on sera sur de l'import de Bangladesh. Après, on est labellisé par le fournisseur qui assure vraiment... On a plusieurs labels... On a deux labels, en fait, majoritairement. Donc, c'est le premier label qui va attester que le coton qui est utilisé est sans OGM, pardon, et sans produit chimique. Et un deuxième label qui va aussi attester des bonnes conditions de travail des employés sur la chaîne de production. Ce ne sont pas des enfants qui travaillent dans ces usines. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux d'être venus nous présenter Cocosène. Et puis, pour découvrir votre gamme de vêtements, eh bien, on se rend sur le site cocosène.com. Voilà. C'est terrible, cette bonne humeur, là, tout le monde. Souriant, la mèche au vent. Ils sont beaux, ils sont beaux, le sable chaud. Allez, maintenant, je vous propose qu'on fasse un petit peu notre cinéma. On va retrouver Maïlène Villaverde dans une terre de cinéma. La Bretagne, bien entendu, mais en particulier, l'Ocronan. Une découverte qu'elle nous amène tout de suite. En 1921, Henri Diamant-Berger tourne dans ses ruelles la suite des Trois Mousquetaires. De cette époque, il ne reste que peu de traces, mais d'autres films sont restés dans les mémoires des habitants. C'est le cas de Tess, de Roman Polonski, tourné en 1979 avec Nastasia Kinski dans le rôle principal. A l'époque, Ronan a 14 ans. Ses parents tiennent un café qui va servir de base arrière à la production. On disposait de deux salles, dont une recevait tout ce qui était costume, maquillage. Et en plus, le soir, ils passaient tous les rushs de la journée. Mais pour les l'Ocronanais, le plus impressionnant souvenir reste la transformation du bourg. Car l'action de Tess se déroule dans la campagne anglaise au début du 19e siècle. J'ai souvenir, pendant les vacances de février, où l'Ocronan s'était transformé, non pas en village breton, mais en village anglais. Roman Polonski, avec son souci du détail, qui s'était forcé de transformer toutes ses maisons en façade à l'anglaise, et en ayant aussi pris le soin de recouvrir tout le gaudron, l'asphalte de terre. Ils avaient mis un mètre de terre. Donc ça, c'est une anecdote, mais après, il y aura autre chose. Ils avaient mis un mètre de terre et il y a eu un terrible orage, si bien que toute la terre a dévalé la pente et bouché tous les regards. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que grâce à Tess, c'est lui qui a pris à sa charge d'enterrer tous les fils électriques. Dix ans plus tard, c'est Philippe de Broca qui vient à l'Ocronan pour tourner Chouan. Cette fois, c'est la place de l'église qui fait un bond de 200 ans à l'arrière. Ils ont recréé une maison pour que la place soit comme elle était autrefois. Donc il y avait cette maison ici, qui était en bois et en polystyrène. Et même les gens, quand le film a été terminé, il y a des gens qui venaient rouspéter en disant « C'est un scandale que vous ayez abîmé cette maison, elle était si belle » et tout ça. C'était lundi matin, la première scène tournée à l'Ocronan. La Bretagne sous la révolution française. Nous sommes en plein hiver de l'année 1793. L'envers du décor. La rue principale de l'Ocronan n'existe plus, barrée depuis trois semaines par cette bâtisse haute de 10 mètres. A Hollywood, Benhur s'était tournée avec du carton-pâte. Aujourd'hui, la perfection réalisée avec les matières synthétiques. Bien malin celui qui fera la différence entre la pierre et le plastique. Ces statues, presque du bois polychrome. Et puis devant l'église, ce calvaire breton, de granit, presque véritable, est à la merci du moindre coup de vent. Enfin, c'est toute la magie du cinéma en un clin d'œil. L'été devient hiver, l'imaginaire, réalité. Le décor, c'est super, hein. Là, vraiment, le décor, c'est unanime. Pour que personne ne trouve à redire, il faut vraiment que ça soit bien. On s'y croirait vraiment. Et c'est génial parce que tout le monde vient taper sur les murs comme ça pour savoir si c'est du vrai ou du faux. Et puis, non, c'est très beau. En plus, c'est une époque extraordinaire. Et vous voyez, c'est riche. On est déjà dans le film complètement, quoi. Dans son palmarès, le Cronan peut se vanter d'avoir accueilli de nombreux autres longs métrages comme Pêcheurs d'Islande, Cher inconnu ou Un long dimanche de fiançailles. Les réalisateurs de séries télévisées françaises et étrangères ont également trouvé ici les décors naturels parfaits pour compter leurs aventures. La Bretagne, terre artistique, terre d'artistes. Ce n'est pas Philippe Rameau et Simon-Marc qui nous ont rejoints qui vont dire le contraire. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes musicien. Vous avez créé en 2013 le site internet braismusic.com et vous proposez des cours de musique bretonne en ligne. Fallait y penser. Fallait y penser, oui. C'est quoi ? C'est une sorte de MOOC, comme dirait Catherine ? Oui, ce sont des vidéos de cours, en fin de compte, données et dispensées par des profs de musique qui sont professionnels de la musique bretonne et qu'on enregistre et qu'on met à disposition après sur un site internet braismusic.bzh pour pouvoir apprendre la musique bretonne où qu'on soit, en fin de compte. Comment est née cette idée, Simon ? L'idée est née en 2013. On se demandait pourquoi est-ce qu'on avait autant de musique irlandaise autour de nous ? Pourquoi est-ce que quand on va aux Etats-Unis, on retrouve par exemple des sites de cours, parce qu'à l'époque c'était déjà très courant aux Etats-Unis, pour apprendre la guitare par exemple ? Et pourquoi pas exporter la musique bretonne de la même manière avec des cours de manière innovante, moderne et en ligne, accessibles 24h sur 24. Concrètement, ça se passe comment un cours sur Braise Music ? C'est une vidéo, une vidéo qui fait une dizaine de minutes qu'on a enregistrée avec des professeurs au départ sur cinq instruments. Et donc ce professeur va expliquer d'où vient le thème, comment il est dansé, si c'est une danse. On a vraiment une notion de terroir qui est importante, c'est de la musique bretonne, il faut que ça reste aussi accroché au terroir et non pas juste de la technique de musique. Et après, bien sûr, il va expliquer petit à petit le cours et le thème à apprendre. C'est accessible aux débutants ? Par exemple, moi je suis une bille en bombarde par exemple. Est-ce que je peux demain commencer à apprendre un instrument ? Tout à fait. Tout à fait. C'est parti. Vous proposez quels instruments dans les cours ? Alors on propose la guitare, la bombarde évidemment, guitare, bombarde, accordéon diatonique, violon, harpe, cornemusse, clarinette. Je pense que j'ai les sept instruments qu'on propose. Donc c'est accessible aux débutants, on l'a dit. Les abonnés pour le moment, ils se trouvent où ? Principalement en Bretagne ou aussi à l'étranger ? Alors la moitié des abonnés sont en Bretagne. Une petite moitié est en France. Et puis sinon, c'est le reste un peu partout dans le monde. De Nouméa jusqu'aux Etats-Unis, en passant par Tokyo. On en a un peu partout dans le monde. Votre volonté, c'est d'élargir l'audience de la musique bretonne profondément, c'est ça ? Oui, notre volonté, c'est de permettre à quiconque de pouvoir apprendre à jouer de la musique bretonne. Et donc de pouvoir s'initier à cette musique qui n'est pas très simple en réalité. Parce qu'elle paraît simple, parce qu'une bombarde, c'est six trous. Donc en termes de mélodie, ce n'est pas si compliqué que ça. Par contre, l'interprétation, le style, le jeu, c'est un monde un peu étranger aux musiciens traditionnels hors Bretagne. Et donc l'idée, c'était justement de permettre à tous musiciens, et particulièrement des musiciens traditionnels, de s'initier à la musique bretonne et de rentrer dans le monde, et donc de rentrer en Bretagne directement. Alors pour élargir justement cette audience de la musique bretonne, vous faites appel au financement participatif sur la plateforme Kengo. Vous avez besoin de 5200 euros, c'est ça ? Oui, là l'idée, c'est d'abord de refaire notre site, puisque Braze Music date de 2013, et donc les codes Internet ont changé depuis. À l'époque, il y avait très peu de sites qui donnaient des cours de musique. Aujourd'hui, il y en a plus. On voit bien qu'il y a un besoin d'accompagnement pédagogique beaucoup plus important. Donc ça nécessite pour nous de refaire intégralement notre site Internet, puis de continuer à sous-titrer nos vidéos, puisqu'aujourd'hui, 40% de nos vidéos sont sous-titrées en anglais, pour pouvoir justement toucher un public de musiciens anglophones un peu partout dans le monde. Et puis vous souhaitez organiser des lives aussi, c'est ça ? Via la vidéoconférence ? Ça serait bien en effet de pouvoir passer à un retour plus direct entre le professeur et l'élève, en plus des vidéos de cours qui sont sur le site. C'est sympa, ça c'est une belle idée. Écoutez, voilà, l'appel est lancé. Amis bretons, amis bretons, si vous souhaitez aider la plateforme brazemusic.com, vous vous rendez sur le site kengo.bz. On a jusqu'à la fin du mois, c'est ça, pour participer ? Oui, tout à fait. Peut-être un peu plus même. Oui, oui. Allez, voilà, l'appel à solidarité est lancé. On va continuer à parler de musique bretonne avec vous, Maëlle. Mais avec plaisir. De musique traditionnelle. Oui, parce que ce sont quand même des noms d'instruments, la bombarde, le bignou, on se dit, c'est bizarre, ça ne sonne pas si français que ça. Vous allez voir quand même qu'il y a des surprises. Alors, musique en breton se dit ? Sonneres. Sonneres, très bien. Traditionnelle se dit engounel, donc musique traditionnelle, sonneres, engounel. Là où il y a un nom qui va nous revenir, c'est quand on parle d'un musicien de musique bretonne, on va dire que c'est un sonneur. Ce n'est pas parce qu'il sonne sans sonner comme sonner la cloche, mais bien sonner comme sonneres qui vient du breton. Donc arzonner, le sonneur, c'est bien le musicien. Vient ensuite le nom des instruments. Alors, en Bretagne, on peut dire accordéonce. Pour accordéonce, ça, on peut le dire. Mais on dit surtout Bueston Diable, la boîte du diable. Ah oui, c'est vrai. Mais on le dit de façon assez courante et naturelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit pour faire de l'emphase ou pour faire un effet. La harpe se dit Thélène. Alors, on parlait de la bombarde Citroux, ça va. La harpe, il y a quelques cordes et quelques clés quand même. C'est un peu plus compliqué. Voilà. La clarinette. Alors, sur la clarinette, en breton, c'est très drôle. On va faire la différence entre la clarinette dite classique et la clarinette qu'on utilise pour faire de la musique bretonne. Ce n'est pas la même. Ce n'est pas le même accord. Ce n'est pas exactement les mêmes trous pour faire plus simple. Et en breton, on dit Trojan Gaul, le tronc de chou. Pour parler de la clarinette traditionnelle. Et la clarinette classique. Alors, bombarde, quand même, juste pour le dire, le mot bombarde, c'est intéressant. Puisque bombarde, j'ai fait des petites recherches, puisque apprenons en nous amusant, c'est un peu l'idée de cette chronique, n'est-ce pas ? C'est un instrument qui fait partie de la famille des haubois, puisque c'est une hanche double. Pour ceux qui ont déjà essayé de souffler dedans, on voit la différence. Et bombarde, en fait, ça vient du latin bombus, qui signifie bourdonnement au bruit sourd. Ce n'est pas, on va dire, ça ne vient pas du breton, ce n'est pas une racine celtique pure. Et voilà, on dit en breton aussi talabarde, qui donne talabardère pour le joueur de bombardement breton. On dit talabardère. Voilà. Et moi, je vous proposais quand même, pour terminer, parce qu'on a parlé de cours de musique, on a vu un peu de musique, mais on n'a pas entendu de musique. Et il y a un duo qui est super, c'est Tanguy Le Galcaré et Erwan Moal. Ils ont sorti un disque il n'y a pas longtemps. Et ils jouent à deux une musique traditionnelle bretonne, très moderne et très innovante. On les écoute tout de suite avec Lysique Gudderspie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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